Salut les amis bienvenue sur ExoMadoraTV j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nouveau format dans lequel on va faire la tier liste des skins de Rise donc là comme vous pouvez le voir sur votre écran j'ai le format tier liste qui est sous mes yeux avec tous les skins les plus populaires de Rise et je vais les classer dans plusieurs catégories en partant du skin le plus beau avec bon c'est écrit en anglais mais vous aurez compris le skin le plus chaud le skin le plus mignon les skins qui sont bons ceux qui sont décents ceux qui sont mauvais et ceux qui sont horribles alors attention ce sont mes choix on risque de ne pas être d'accord sur beaucoup de points mais en tout cas ça me fait kiffer de faire ça je trouve que c'est un petit format vidéo qui change et puis si jamais ça vous plaît on fera d'autres légendes également donc c'est parti on commence alors je connais pas tous les noms des skins mais bon vous allez vite les reconnaître alors le quarantine de Rise qui pour moi est un des skins des plus légendaires du personnage personnellement je peux pas le mettre dans les plus chauds dans les meilleurs mais fait quand même partie des plus beaux donc on va le mettre dans la catégorie cutest parce que je trouve vraiment que ça vaut le coup ensuite on a le skin assassin alors je sais plus quel est le nom exact assassin je sais plus quoi c'est une variante du skin quarantine mais en marron bon il est terrible aussi comme skin c'est un skin qui est longtemps resté rare je peux pas le mettre au même niveau que 46 parce que pour moi le quarantine à des couleurs bien particulières donc je le mets dans les skins qui sont bons ensuite on passe sur du skin épique du skin épique mais qui est pas mal du tout donc comme c'est du skin épique et pas dégueulasse et celui où elle a la peau bleue ben lui je vais le mettre dans les bons parce que c'est rare d'avoir de bons skins comme ça donc je le mets clairement dans les bons ensuite on a le skin du battle pass de la saison 9 il me semble pour race où elle est sur un thème japonais avec un masque alors c'est pas mon skin préféré de race je le trouve pas mal mais les couleurs sont pas spécialement belles on va le mettre j'hésite entre bon ou décent on va le mettre bon par contre on a une variante où elle a le masque sur son visage en version dorée lui je sais pas pourquoi alors pourtant il a été apprécié quand il est sorti mais moi j'aime pas je sais pas je trouve que le masque sur son visage dénature le skin je vais pas le mettre dans mauvais mais je vais le mettre dans décembre on va le mettre là on va le mettre dans décembre parce que vraiment c'est pas mon skin préféré ensuite on retrouve une fois de plus un recolore du skin 46 par contre les couleurs je les trouve horrible et surtout quand vous avez ce skin est la première personne en beige et en vert en fait les doigts et les gants de vrai sont trop chelou par rapport à la couleur de sa peau je le mets dans les skins mauvais j'aime pas du tout avec ces couleurs là ensuite on a une variante en recolore d'un skin d'halloween alors c'est un skin qui est travaillé c'est un skin qui est bossé mais c'est pas du tout un thème qui me plaît c'est un skin que si j'avais je n'équiperais jamais donc je le mets dans les skins mauvais je réfléchis des fois j'hésite un petit peu non je vais le mettre dans les skins mauvais ensuite le recolore de void walker alors pour moi le skin de void walker c'est clairement le plus beau skin de vrais ça il fait partie des plus beaux skin de vrais il y en a deux pour moi qui sont très beaux mais ce récolore là avec ses couleurs du deuxième anniversaire je suis pas spécialement fan je vais le mettre dans les bons bons sans plus ensuite le ski nous allé chauve mais là où elle a les cheveux en repousse noir ouais je suis pas spécialement fan je vais le mettre je vais le mettre en décembre je vais le mettre pas en mauvais par contre celui là avec les couleurs blanc bleu et orange j'aime pas du tous les couleurs je le mets dans les mauvais ensuite on est sur un skin twitch prime bon n'est pas moche mais bon c'est du twitch prime c'est pas la folie on va dire pour du skin gratuit c'est pas le pire mais je suis pas hypé quoi pour moi c'est un skin très simple on va le mettre dans bad ensuite celui là c'est un skin twitch prime une fois de plus mais celui là était déjà un peu plus bossé on va le mettre dans les skins décent parce que pour un skin qui est gratuit fin pour les possesseurs de twitch prime je trouve quand même qui change de ce que l'on a habituellement donc on le met dans les descents par contre celui là celui avec la capuche avec le masque de chat je trouve que la version normale est pas mal mais par contre les couleurs du deuxième anniversaire en rouge et en jaune comme ça je n'aime pas du tout pour moi ça part direct en horrible je n'aime mais pas du tout ce skin après ce skin c'est le skin de la saison 7 avec un style un peu rétro il avait assez controversé quand il est sorti il plaisait pas tout le monde mais moi je trouve que le style est très particulier il change c'est pas un skin que j'ai équipé mais il est pas vilain il est pas mal donc moi je le mets dans les goudes j'aime bien quand même ensuite il ya ce fameux skin où elle a une sorte de texture de statue j'aime pas du tout mais c'est un skin qui est bossé qui a eu beaucoup de succès si c'était mon opinion personnelle je le mettrais juste dans descents mais comme il a pas mal de succès je vais quand même le mettre allez je le mets dans les skins qui sont good on y va on retombe sur le skin d'halloween la version originale je suis désolé j'aime pas du tout les couleurs je le mets dans horrible je trouve moins beau que le ricolor ensuite on arrive sur ce fameux skin où elle a la peau bleue aussi mais qui est un skin légendaire avec une combinaison violette et une coiffure assez particulière c'est pas forcément un skin que je kiffe je l'ai pas mais il est quand même pas mal j'hésite entre goût des cutests je pense qu'on va le mettre dans cutests parce qu'il ya quand même beaucoup de boulot au niveau de la coiffure c'est un skin qui est vraiment changeant et c'est pareil pour ce skin de la première saison d'apex legends battle pass c'était sur le thème de la chasse sauvage ce skin était très changeant aussi avec des peintures sur le visage et dreadlocks en blond je le mets dans les cutest alors là par contre celui là je sais pas ce qu'il fout là ce skin mais il est juste horrible aussi j'aime pas du tout les couleurs un truc que je n'équiperai jamais ensuite ce skin qui était je ne sais plus si c'est pour une battle pass ou si c'était pour un event un skin de wraith version robot franchement je l'aime pas je l'ai ce skin je n'ai jamais équipé je le mets dans les bad j'aime pas du tout le void walker version bleu et doré contrairement à celui qui en rouge et doré je le trouve pas mal du tout je vais le mettre je vais le mettre dans les cutest il est pas mal du tout ce recolore ensuite ce skin où il a une sorte d'armure un peu médiévale avec les cheveux blonds entre est et des sortes de cicatrices et marques sur le visage franchement il n'y a pas à chier il est vraiment beau celui là je le mets dans les plus chauds pour moi il fait partie des skins les plus beaux de wraith direct il va dans les autos par contre ce légendaire sur le thème de la prison qui était sorti la saison dernière je n'aime mais alors pas du tout j'hésite entre bad et horrible et je crois je crois qu'il va finir il va finir dans les horribles en fait j'aime pas du tout la coiffure le style j'aime pas du tout pareil pour ce skin twitch prime qui est sur le thème d'un film de tim burton je sais plus quel thème je veux pas dire de bêtises mais où elle a une tête de clown un petit peu avec du maquillage de clown avec des logos des cartes à ce trèfle pic de coeur etc j'aime pas du tout il va dans les horribles direct le recolore le recolore du skin dont je vous parlais juste avant que j'ai mis dans les plus beaux il est sympa mais je préfère la version blonde que la version originale on va le mettre dans les cutest ensuite le skin chasseur de vampires en quelque sorte franchement il déchire je n'ai pas acheté mais il déchire de ouf il va dans les hôtes aussi direct par contre le skin aftermarket personnellement j'aime pas du tout la cagoule leopard c'est tout j'ai pas le mettre dans les horribles mais je mets dans les mauvais sans hésiter et celui de l'édition champion qui est un skin légendaire alors lui il va direct dans les horribles je le trouve affreux un des pires skins de race pour voir on enchaîne avec du épique toujours du twitch prime mais bien bien foutu allez on va le mettre dans les décembre parce que c'est du gratos pareil pour celui là c'est encore la même chose il va dans les décembre parce qu'il est pas mal il ya une petite mèche blanche sur les cheveux les couleurs sont pas mauvaises par contre celui là c'est un twitch prime aussi il a eu énormément de succès parce que rice et blonde dessus il est très kawaii parce qu'il ya des petits logos rose dessus il est très joli franchement pour un skin gratuit épique j'hésite entre goût des q-test et je crois que je vais le mettre dans les q-test même si c'est un skin épique qui reprend le skin original de rice on enchaîne avec celui là qui est vraiment pas ouf je crois que c'était au tout début d'apex il me semble on distingue pas trop bien mais les textures sont vraiment pas génial lui on va le mettre dans les bad et pas ouf du tout celui où elle est chauve c'est le skin original celui là étant donné qu'il ya du lore sur ce skin on va le mettre dans les goudes par contre la version ricolor en noir je trouve qu'elle a pas spécialement de sens pour moi le skin original c'est celui que je viens de place au dessus on va le mettre dans les descents on se retrouve encore avec un skin épique avec une sorte de ricolor n'est pas génial celui-là on va le mettre dans les bad le ricolor de la version du battle pass que j'ai placé ici c'est pas les couleurs originales il est pas vilain mais je préfère les couleurs originales en général les ricolor je suis pas spécialement fan on va le mettre dans les goudes ensuite le skin à capuche avec le masque de chat dont je vous parlais tout à l'heure quand il était sorti je le trouvais pas mal en fait avec le temps je trouve pas si ouf que ça alors la version ricolor je l'ai mis dans les horribles celui-là on va le mettre dans les descents parce que bon voilà il est pas moche mais c'est pas non plus la folie le skin quarantine version ricolor en rose allez on le met dans les goudes pour moi rien de vous la version originale en blanc rouge et vert le skin void walker c'est un skin sur lequel je me suis jeté quand il est sorti clairement il va dans les autos sans hésiter il mérite sa place ce skin là qui est sorti la saison dernière sur le thème des pirates c'est pas spécialement mon skin préféré mais c'est un skin qui est super bien bossé qui est bien dans le thème qui est beau qu'elle belle couleur je le mets dans les cutestes ensuite pour les trois derniers on retombe encore sur du skin épique avec des variantes pas folichonne vraiment quand il ya du boulot je peux bien les mettre dans les descents voir au dessus mais là franchement ça mérite pas mieux que du bad là ce coup ci c'est même du horrible parce qu'il ya vraiment aucun boulot dessus et lui aussi c'est pareil ça va dans le horrible donc voilà les amis pour moi ce que je pense de la tier liste des skins de race on va faire un petit zoom pour que vous voyez bien les skins je sais pas si vous voyez bien maintenant je pense que vous avez une meilleure visibilité je suis quand même assez d'accord avec mes choix je regarde si jamais je vais faire un petit changement peut-être un ajustement de dernière minute je regarde un coup je valide ces trois là sur les q test je valide aussi ensuite sur les goudes je valide aussi ce que j'ai mis je suis assez d'accord avec ce que j'ai mis en fait je regarde si j'ai pas fait une erreur là aussi sur les descents ouais oui 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 sur le bad peut-être lui j'aurais peut-être dû le mettre en descendant je pense mais on va laisser sur les bad parce que vraiment fps c'est pas génial les skins halloween j'aime pas du tout je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord et là c'est vraiment les horribles lui enfin cela je les aime vraiment pas du tout quoi vraiment à la poubelle directe en franchement je valide totalement ma tier liste elle est vraiment raccord avec ce que je pense n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je vous mettrai le lien de la tier liste si jamais vous voulez la faire et partager votre résultat sur twitter ça peut être sympa et on fera une prochaine vidéo avec lifeline que je posterai peut-être avant ou après sur ce n'hésitez pas à liker commenter vous abonner me dire si vous avez aimé ce format de vidéo et je vous retrouve très prochainement pour d'autres informations sur apex legends bonne journée à tous yeah yeah i'm about to fade away cuz every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray Sous-titrage ST' 501